Le métier maréchal, c'est en quelles compétences pour faire, en quelles qualités ? Alors, il faut aimer les chevaux bien sûr, il faut être courageux. J'ai eu la chance de m'associer avec mon ancien patron. Donc le côté de création de clientèle complète, ça j'ai pas eu. J'ai juste eu à gérer le développement de la clientèle et garder la clientèle. Et à la nuit, c'est pas trop dur physiquement ? Si, 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 c'est un métier usant, c'est un métier fatigant. Vraiment, il faut savoir s'économiser. Il ne faut pas aller chercher à faire 10-12 chevaux par jour. On tient plein temps. Mais si on se contente à faire 5-6 chevaux tous les jours, régulièrement, dans les bonnes conditions, avec des outils adaptés, on se préserve vraiment pas mal. Les objectifs, déjà, il faut continuer à faire mon métier le plus longtemps possible. Du mieux que ce que je le fais. Voilà, c'est un métier qu'on... Normalement, on n'exerce pas... Beaucoup de maréchaux ne l'exercent pas très longtemps. J'espère perjurer le plus longtemps possible. Ça gagne bien d'être, maréchal ? Ça gagne si on est courageux, qu'on sait compter et qu'on ne fait pas de bêtises. On ne fait pas n'importe quoi pour qu'on ne profonde pas un chiffre d'affaires et bénéfices. On gagne sa vie correctement. Si tu avais à faire un message à faire passer aux jeunes que tu formes ou même à tous ceux qui veulent faire maréchal, c'est quoi ? Surtout, croire en ce que vous faites. En fait, s'ils ont choisi cette formation-là, ce n'est pas par hasard. C'est par amour d'Edgeco et leur contact. Et bien souvent, ils viennent sur mon manuel. Donc, ne pas faire ça comme objectif. Et puis, croire en eux, qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs idées. Il ne faut pas baisser les bras. Même si c'est dur et que parfois, on est dans des conditions... Il ne faut pas baisser les bras.